bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 27 juillet au 2 août le lundi 27 sorti d'une vidéo un petit peu spéciale intitulé comment séduire quelqu'un en fonction de son signe je pense que vous allez bien vous amuser pour les vacances il y a toujours bien évidemment le mensuel du mois d'août qui est en ligne vous pouvez obtenir des consultations avec zoé et avec moi et enfin nos réseaux sociaux un twitter la page facebook et les comptes instagram ops astro zoé lafon et chrysassoff bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine comme d'habitude nous avons pris deux aspects qui sont les plus marquants 1 de la semaine disons que il y en a un qui sera un petit peu plus ressenti par les béliers puis un autre un peu moins on va commencer par celui là c'est une dissonance entre le soleil et uranus bon qui est porteuse de nouveautés en général avec uranus on est toujours un petit peu surpris par quelque chose qu'on n'attendait pas un petit imprévu ou alors vous faites quelque chose de complètement différent de ce que vous souhaitiez faire et puis finalement ça vous déplait pas autant que ça à la meilleure attitude à avoir face à ce genre de de configuration c'est de rester ouvert bien évidemment et puis d'essayer de vous adapter parce que avec les aspects d'uranus ça sert à rien de résister il faut pas c'est nager à contre courant avec uranus mais pareil avec d'autres planètes comme saturne moi je pense qu'il faut accompagner le mouvement qu'il faut essayer donc de voir ce que vous pouvez tirer de bon de cette conjoncture deuxième aspect un petit peu plus ennuyeux mais bon tout dépend de la manière dont vous le prenez c'est une dissonance entre mars et jupiter si vous êtes du deuxième décan enfin de la deuxième partie du deuxième décan et bon ça peut vous mettre un petit peu en colère à ce genre de de conjoncture parce que il ya de l'injustice dans l'air et les béliers comme les balances sont très sensibles à tout ce qui est injuste 1 donc ça vous touche peut-être pas personnellement ça peut être une décision prise par le gouvernement ou prise par l'ensemble de votre famille si vous voulez en tout cas il s'agit d'une décision qui bon qui vous déplaît parce que vous ne la trouvez pas équitable 1 donc la meilleure manière de vivre ce moment là c'est pour d'essayer de faire valoir vos arguments mais pas de manière agressive 1 plus vous serez agressif et moi on vous écoutera donc vous parler doucement et ça obligera les gens à se pencher vers vous et à vous écouter de bonne journée mercredi et jeudi et que la lune en sagittaire parce que vous pourrez peut-être faire respecter vos droits 1 je dis pas forcément que vous imposerez votre loi vous essayerez un peut-être mais en tout cas bon vous ferez en sorte qu'on qu'on respecte ce que vous pensez vos opinions et la façon dont vous les exprimer taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bon il ya deux aspects qui ne sont pas des bons aspects mais bon tout dépend comment vous allez les vivre vous pouvez on peut toujours transformer le négatif en positif dans la vie alors le premier aspect il vous concerne directement puisqu'il s'agit d'une dissonance du soleil sur uranus je vous rappelle qu'uranus se trouve dans votre signe et que vous y êtes très sensible si vous êtes né début mai donc le soleil en lyon forcément fait un aspect de 90 degrés avec avec uranus et ces aspects 90 degrés sont en général de nature à vous demander des efforts donc qu'est ce qu'il ya comme effort à faire étant donné que vous êtes en famille en vacances peut-être et c'est pas de vous adapter à quelqu'un qui peut-être vient d'entrer dans la famille et que vous n'appréciez pas tellement ou quelqu'un qui est apporté par l'un des membres de la famille et bon ça va vous casser les pieds un mais adaptez vous ça ne va peut-être pas durer toute la vie un bon ça ne va pas durer toute la vie ça c'est sûr deuxième aspect qui vous concerne un peu moins un c'est une dissonance aussi entre jupiter et mars deux planètes de feu alors il y a de la colère dans l'air mais c'est pas pour vous puisque mars est en bélier donc dans l'ombre de votre signe et jupiter est en capricorne est en bon aspect avec vous donc ça vous concerne pas directement mais c'est autour de vous que ça se passe qu'il peut y avoir de la colère qui peut y avoir des injustices et vous pouvez vibrer à cette à cette configuration mais je pense qu'il faut pas trop non plus que vous vous y impliquiez parce que vous avez d'autres choses à faire vous n'êtes pas en charge de la défense des intérêts de tout le monde d'accord samedi et dimanche la lune sera positive par rapport à votre signe elle occupera un secteur de voyage donc c'est très possible que vous preniez la voiture le train l'avion je ne sais quoi mais en tout cas vous allez certainement changer d'horizon bien que le taureau soit réputé pour être casanier mais bon ça dépend aussi de votre ascendant est très possible que vous ayez un ascendant qui apprécie les voyages Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine il ya deux aspects qui ma foi ne sont pas essentiels pour vous vous on dirait que vous passez entre les gouttes 1 presque alors il ya d'abord une dissonance entre le soleil en lyon et uranus bon uranus est dans votre secteur 12 donc bon elle vous dit tout simplement de changer un petit peu vos croyances d'être un petit peu moins crédule voyez elle vous confronte à des réalités et puis bon le soleil est bien placé en lyon je voulais dit la semaine dernière donc je pense que ça peut concerner finalement cet aspect quelqu'un de votre entourage qui peut cette fée licencié qui peut avoir perdu son donc son emploi qui se trouve dans une situation dont il ou elle ne sait pas trop comment se sortir et bon bah vous allez être de bons conseils comme d'habitude c'est dans votre nature d'être de bons conseils deuxième aspect qui vous concerne non plus n'est pas non plus très important pour votre signe c'est une dissonance entre mars et jupiter alors mars est bien placé elle est dans votre secteur de projet d'espoir mais aussi qui représente vos amitiés et jupiter occupe un secteur disons qui est financier au départ mais là je pense qu'il va plus agir sur le plan psychologique donc il est possible que vous ayez à marcher sur des oeufs avec l'un de vos amis avec quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en vacances je ne sais pas qui est de mauvaise humeur qui manifeste cette mauvaise humeur et bon vous voulez pas de conflit je suppose c'est les vacances que vous soyez chez vous ou ailleurs n'a pas d'importance à la situation sera la même c'est à dire que bon il y aura quelqu'un autour de vous qui vivra quelque chose d'injuste et vous aurez envie de réparer un de l'aider à réparer sa situation ce qui est normal quand on quand on aime les gens mercredi devrait plutôt une bonne journée à la lune et le soleil seront en harmonie et vous aussi finalement si vous êtes du premier décan en tout cas vous serez en harmonie avec les autres en harmonie avec le monde en harmonie peut-être même avec votre conjoint disons que vous aurez envie en tout cas de faire en sorte que tout le monde s'entendent bien et vous serez même très dans la séduction on peut dire Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine des aspects qu'il faut pas trop prendre au pied de la lettre parce que suivant votre thème ils vont avoir plus ou moins de force 1 le premier aspect qu'à mon avis est le moins fort pour vous en tout cas est une dissonance entre le soleil et uranus alors uranus est très bien placé par rapport à vous deuxième des camps en particulier bon alors le soleil est dans un secteur financier de votre zodiaque peut-être que vous pouvez avoir une surprise de ce que du côté financier un peut-être vous pouvez recevoir une une prime à laquelle vous attendez pas ou que vous attendiez pour plus tard voyez ça peut se transformer en en bon aspect dans la mesure où les planètes en ce qui vous concerne même si elles sont en dissonance entre elles ne sont pas en dissonance avec vous un donc moi je pense qu'il ya du bon à prendre un dans cette dans cette configuration et que ce ce qui est bon peut être une petite surprise un petit imprévu mais qui que vous pouvez tourner en votre faveur un deuxième aspect alors là c'est un peu moins facile pour vous les cancers parce que il s'agit de dissonance entre mars et jupiter et que les deux planètes là pour le coup elles sont en rapport avec vous et pas toujours en bon rapport donc bon vous devez déjà le sentir depuis quelque temps il ya un conflit à gérer avec un partenaire probablement un partenaire professionnel ou affectif et mars vient un petit peu allumer la mèche là hein donc il s'agit certainement de quelque chose qui peut vous mettre en colère mais est ce que la colère est une bonne réaction c'est la question qu'il faut vous poser un je pense que de rester imperturbable et de préparer une riposte sera beaucoup mieux que de sur réagir voyez d'hyper réagir sur le moment la semaine commence plutôt bien avec lundi et mardi la lune en scorpion parce que bon vous serez plutôt content de vous mais il faut faire attention à pas être trop content de vous je veux dire ça peut agacer finalement les personnes avec qui vous serez un parce que vous aurez un air de satisfaction qui va bon qui communique certainement un message qui va peut-être pas dans le sens de ce que vous voulez Lyon et ascendant lyon dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire à ceux qui vont le fêter et bon une partie d'entre vous n'est pas concerné tout à fait par l'aspect dont je vais vous parler mais une autre partie les directement il s'agit d'une dissonance entre le soleil donc dans votre signe et uranus et donc vous y serez encore plus sensible si vous êtes nés vers le milieu et la fin de la semaine bon on en a souvent parlé c'est un aspect de changement d'un prévu de contraintes surtout un de contraintes dont vous cherchez à vous libérer c'est ça le côté positif un de cette configuration c'est qu'à terme vous allez pouvoir vous libérer alors peut-être que vous allez pouvoir quitter votre emploi pour monter votre propre affaire c'est probablement ce que beaucoup d'entre vous désire où vous allez peut-être pouvoir casser une association quelque chose un partenariat qui ne vous convenait pas ou plus du tout 1 essayer d'avoir une attitude positive et de ne pas être dans le voyez dans la rancune ou dans quelque chose dans un sentiment négatif parce que de toute façon ça va cette situation va vous amener vers du positif obligatoirement donc que prenez le comme ça vient deuxième aspect une dissonance entre mars et jupiter mais mars est bien placé par rapport à vous les lions donc deuxième des camps cette fois ci donc bon c'est un symbolique c'est symboliquement un un aspect de colère un de d'injustice où on trouve que vraiment les autres exagèrent quand je dis les autres ça peut être le gouvernement ça peut être n'importe quoi donc il ya de l'exagération dans l'air de l'exagération un peu agressive ça ne vous touche pas directement mais vous vous sentez malgré tout concerné et vous auriez peut-être envie d'exprimer vos idées par rapport à cette situation de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en sagittaire parce que c'est le signe du voyage et que bon peut-être que vous aurez l'occasion de préparer un voyage ou alors bon ça peut être aussi que vous allez voir un bon film à la télé ou sur une plateforme quelconque et que ça va vous réjouir il ya une notion quand même de de réjouissances de loisirs et de plaisir Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects qui ne sont pas particulièrement adressés à vous mais malgré tout vous en aurez des échos 1 donc c'est pour ça que je vous en parle il ya d'abord la dissonance entre le soleil et uranus sachant que uranus est bien placé par rapport aux vierges qui sont nés dans les premiers jours de septembre donc bon le fait que le soleil soit en dissonance c'est peut-être que vous serez obligé d'accepter que le hasard décide à votre place mais il faut le laisser décider à votre place parce que là c'est une bonne décision ça vous mettra sur la bonne voie sur la bonne route cela dit un restons réservé quand même parce que ça peut être vraiment un détail c'est pas forcément quelque chose d'important je vous dis un ce sera ça passera rapidement parce que le soleil il reste à une journée un donc ceux qui sont concernés voilà verrons ce détail se développer pendant une journée deuxième aspect alors c'est une dissonance entre mars et jupiter mais jupiter elle est bien placé par rapport à vous un mars est en bélier un signe de combat donc il ya forcément à une injustice qui semble être combattu en ce moment bien que c'est curieux c'est les vacances ça se peut se passe peut-être pas chez nous un c'est possible que ça se passe un jupiter représente souvent l'étranger il peut y avoir un conflit à l'étranger ou quelque chose comme ça mais en tout cas ça vous intéressera un vous prendrez parti peut-être ou fait des causes pour un des belligérants et voilà ça captera votre attention c'est c'est vous savez tous les aspects ne concerne pas des moments important de votre vie ça peut être voyez des des situations comme ça qui vous intéresse l'une plus que l'autre de bonnes journées samedi et dimanche vous vous sentirez bien dans votre peau un vous serez à l'aise avec vous même surtout parce que bon ça n'arrive pas très souvent mais vous apprécierez votre image ou alors c'est quelqu'un qui peut vous faire des compliments et vous vous sentirez flatté ça vous fera du bien à votre égo Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine deux aspects dont un peut avoir une certaine importance l'autre un peu moins on va commencer par celui là qui est le disons une dissonance tout à fait logique entre le soleil et uranus puisque le soleil forcément dans sa course fait quatre ou cinq dissonance par an 1 avec avec uranus donc là ils ont été en conjonction au mois de mai et c'est le premier carré de du soleil à uranus le soleil est blimp bien placé par rapport à la balance uranus et dans un secteur financier donc ça peut concerner quelques aléas financiers mais à mon avis rien de très important peut-être que vous allez investir dans quelque chose ça peut être et tout investissement produisant forcément un petit peu d'anxiété le fait que uranus soit impliqué que ce soit une planète qui rend anxieux nerveux etc ça correspond un au fait que peut-être vous allez investir dans quelque chose Deuxième aspect alors là il vous concerne ne plus directement puisque il s'agit d'une dissonance entre mars et jupiter mars est en face à vous en bélier et jupiter en carré avec la balance 1 donc ça concerne le deuxième décan du signe il y a probablement quelqu'un qui se comporte de manière très injuste avec vous qui vous fait des reproches qui n'ont pas lieu d'être et vous n'avez qu'une envie c'est vous justifier bien évidemment ce que je ne vous conseille pas parce que plus vous allez vous justifier plus vous allez alimenter chez eau chez l'autre chez la personne qui vous accuse l'idée que vous êtes coupable que vous avez commis une faute ou je ne sais quoi d'autre donc ne vous justifiez pas vous établissez les faits vous dites voilà ça s'est passé comme ci comme ça et vous arrêtez vous ne vous dit vous ne dites pas c'est parce que je je ceci ou je cela non un des faits uniquement des faits mercredi et jeudi justement sont deux journées que vous permettront de vous exprimer et de vous exprimer en vraiment en faisant entendre vos opinions de manière très claire très précise je pense qu'il faut que vous choisissiez une de ces journées pour dire ce que vous avez à dire en réponse à cette accusation ou cette injustice enfin bref à ce que l'on pourrait vous reprocher et Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et il ya deux aspects bon là il va falloir je pense tourner un petit peu le négatif en positif et ça c'est quelque chose qui est votre force vous les scorpions vous êtes résilients vous êtes capable de transformer le plomb en or alors je dis pas que c'est ce que vous allez faire un mais en tout cas il ya une dissonance pour je pense que c'est le début du deuxième décan face à ceux qui sont nés vers les deux trois novembre il ya une dissonance entre le soleil et uranus mais elle est tout à fait normal 1 à la lieux 400 fois par an cette dissonance donc bon cela dit ça impacte forcément ou votre relation de couple ou un partenariat ou vos rapports même avec les autres en général 1 c'est votre façon d'être qui est remise en cause ou qu'on vous demande de remettre en cause et bon vous en tant que scorpion vous n'aimez pas vous remettre en cause vous n'aimez pas ça du tout deuxième aspect c'est une dissonance entre l'une de vos planètes maîtresse mars et jupiter alors mars occupe votre secteur du travail en ce moment mais jupiter est bien placé et dans votre secteur 3 donc bon qu'est ce qui peut se passer je pense que c'est quelque chose autour de vous je pense pas que ça vous concerne à moins que ce soit un problème avec un frère ou une sœur ça n'est pas exclu puisque jupiter occupe ce secteur là et que donc elle est en dissonance avec mars donc l'un de vos frères et sœurs pourrait être fâchés parce que vous aurez dit quelque chose ou c'est vous qui allez vous fâcher avec lui ou avec elle parce que bon vous estimerez qu'il a fait quelque chose qui ne ne rentre pas dans le cadre de pour vous ça n'est pas très honnête voilà un ça n'est pas très loyal ce qui s'est passé samedi et dimanche la lune sera en capricorne et justement ce sera le bon moment pour vous exprimer un pour dire ce que vous pensez la lune va passer par conjonction sur jupiter entre ces deux jours là et donc vous pourrez faire valoir votre idée votre ressentiment enfin tout ce que vous avez à dire c'est ce sera le bon moment pour le dire et vous serez satisfait de vous même Sagittaire et ascendance sagittaire dans votre horoscope de cette semaine des aspects qui vont vous intéresser 1 je dis pas que c'est forcément des bons aspects mais ils vont vous intéresser alors tout d'abord une dissonance entre le soleil et uranus pour le soleil est bien placé donc ça va vraiment pas vous bouleverser et uranus et dans votre secteur du travail donc je suis baudore un changement même pas forcément dans votre travail b peut-être dans vos horaires dans votre vie quotidienne un changement qui peut vous énerver un petit peu au départ mais bon vous êtes un signe adaptable un quand même vous vous adaptez à tout c'est une de vos qualités donc si il y a un petit changement quelque chose qui vous déplaît au départ vous arriverez très facilement à le faire vôtre et à y trouver finalement des avantages 1 c'est toujours votre manière de réagir vous cherchez toujours à tirer profit d'une situation même si la situation vous déplaît et ça c'est quand même une force absolument génial 1 bon peut-être que tous les sagittaires n'ont pas cette force mais quand même la plupart deuxième aspect alors là il vous concerne directement puisqu'il s'agit de votre planète maîtresse jupiter qui est en dissonance avec mars en bélier bon mars en bélier est bien disposé jupiter est dans votre secteur des finances des biens de tout ce qui vous appartient donc il est possible qu'il y ait une dispute je ne sais pas avec des membres de votre famille avec quelqu'un à propos d'un bien 1 ou alors vous avez cherché à acheter quelque chose à investir avec jupiter en deux quand même on a envie d'investir mais il se trouve que on vous met des bâtons dans les roues peut-être le banquier 1 ne donne pas son accord si vous cherchez à faire un emprunt alors je sais bien qu'on est en plein milieu de l'été et que bon mais vous que vous n'êtes pas tous en train d'acheter une maison 1 je suis bien inconsciente de ça mais bon ça peut se jouer à d'autres niveaux pour d'autres achats 1 mercredi va pour être une bonne journée d'abord la lune va passer dans votre premier décan elle va faire un bon aspect avec le soleil donc vous serez quand même en harmonie avec le monde en général avec l'univers même on peut dire vous vous sentirez en phase et surtout vous aurez pas mal d'instincts d'intuition alors quoi qu'il se passe dans votre vie écoutez vos petites voix intérieures Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien on a deux aspects qui sont pas des très bons aspects donc il faut prendre un petit peu de recul pour cela dit le premier c'est une dissonance entre le soleil et uranus c'est pas du tout mauvais pour vous là j'exagère quand même non uranus est en très bon aspect avec le Capricorne de début janvier donc bon le premier décan l'a eu est encore sensible simplement bon le soleil est en dissonance avec uranus comme à chaque fois qu'il va passer en en lion et tant que uranus sera en taureau 1 donc si vous voulez c'est un aspect qui va pas bouleverser les choses mais qui simplement peut vous demander de faire un petit effort si vous êtes sur un projet par exemple 1 si vous avez le pro j'ai de monter quelque chose de de créer votre propre business et bien ce sera une étape peut peut-être à passer avec un petit effort à faire j'ai pas probablement sur le plan financier Deuxième aspect alors là ça vous concerne plus directement si vous êtes du deuxième décan jupiter est chez vous et mars est en dissonance avec vous et avec jupiter donc attention vous allez réagir très fortement à une injustice à quelque chose que vous trouverez déloyal et bon vous n'êtes pas impulsif d'habitude mais là je veux dire ce sera ça vous électrifiera d'une certaine manière et vous allez peut-être bondir mais je pense et vous verrez que vous serez d'accord avec moi que toute réponse à ce genre de d'attaque doit être vraiment bien préparé et qu'il ne s'agit pas de répondre dans l'émotion mais vraiment dans la raison c'est à dire de bien réfléchir avant de répondre lundi et mardi une bonne lune en scorpion parce que bon si vous êtes déjà dans ce problème dont je vous parlais et bien vous aurez quelqu'un à vos côtés pour vous donner des bons conseils 1 et je pense vraiment qu'il faudra écouter ses conseils surtout s'ils émanent de quelqu'un qui est un petit peu spécialisé dans ce genre dans le domaine qui vous concerne donc que soyez à l'écoute de ce que vous disent ou vos proches ou des personnes spécialisées versos et à son enverso dans votre horoscope de cette semaine ça va pas tout à fait se passer comme vous le voulez mais bon faut s'adapter 1 donc le la dissonance d'uranus qui touche ceux qui sont nés vers le 30 janvier 1er 2 février est actualisée elle est activée par le passage du soleil en lyon obligatoirement tout ce qui est en train de changer et de vous n'avez surtout pas envie que ça change et ben ça va encore faire un pas en avant vous allez encore peut-être être un petit peu plus vexé par ce qui se passe par le fait que vous vous sentez mal considéré peut-être même rejeté pour certains bon on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'année mais bon il est vrai que bon les passages du soleil comme ça en dissonance d'uranus à chaque fois ça en rajoute un peu une couche il faut dire que ça n'est pas facile à vivre et que il faut tout simplement enfin tout simplement c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut s'adapter il n'y a pas d'autre solution deuxième aspect qui vous concerne moins directement c'est une dissonance entre mars et jupiter et mars est très très bien placé par rapport à votre deuxième décan elle est dans un secteur qui vous permet de vous exprimer avec beaucoup de vivacité de rapidité d'un vous avez l'esprit de le sens de la répartie et s'il ya mettons une polémique parce que ça pourrait être ça et bien je pense que vous aurez le dessus parce que vous exprimerait vos idées beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus tranchante que les autres mais bon c'est une situation qui vous concerne peut-être pas directement qui peut concerner un petit peu tout le monde où il ya des décisions qui sont prises en dehors de votre contrôle de votre volonté et ça ça peut quand même vous défriser un vous n'êtes pas du genre à accepter qu'on décide à votre place mercredi et jeudi une bonne lune en sagittaire elle est dans le secteur amical de votre thème qui gère aussi vos projets vos espérances donc je sais un premier des camps que vous êtes sur un projet et que bon mais il est en train d'avancer et en train de peut-être même d'être propulsés et de gagner des points ou en tout cas vous avez une très bonne confiance en vous par rapport à ce projet poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects bas qui sont pas toujours très bon mais vous passez entre les gouttes un vous êtes un petit peu épargné on va dire je vais quand même voulait décrire alors d'abord il ya une dissonance entre le soleil et uranus mais uranus est en bon aspect avec vous si vous êtes né début mars donc forcément si vous avez un projet quelconque si vous avez décidé de d'ajouter une corde à votre arc par exemple et bien votre projet va progresser même si ça progresse pas facilement étant donné qu'il s'agit d'un d'une dissonance peut-être que il ya un détail un aspect ce projet qui va vous demander un petit peu plus d'attention un petit peu plus de travail mais bon d'une autre manière comme d'une autre ça va fonctionner ça va marcher c'est une question de temps une question de pas vous impatienté trop avec uranus on a tendance à vouloir que les choses se fassent tout de suite ici maintenant deuxième aspect vous concerne pas forcément directement il s'agit d'une dissonance entre jupiter et mars deux planètes de feu qui produisent de la colère jupiter se trouve dans votre secteur 11 un secteur d'amitié d'entraide de solidarité mars est en bélier dans votre secteur de 1 du confort des finances aussi des biens vous appartenant enfin bref disons que ce sont des secteurs qui ne sont pas c'est pas qu'ils sont pas essentiels mais qui ne sont pas angulaires donc c'est ce qui s'y passe prend moins de valeur que si c'était dans des secteurs angulaires je pense que peut-être il peut y avoir un conflit entre vos amis et vous êtes le témoin vous êtes au milieu moi mon conseil si c'est ce qui se passe un surtout ne vous en mêlez pas n'essayez pas d'arranger les choses de jouer les bons samaritains ça vous retomberait dessus un donc on reste dans son coin tranquillement de bonnes journées lundi et mardi avec la lune en scorpion qui sera donc un dans un très bon aspect avec vous vous pourriez changer de d'environnement un changer d'univers vous pouvez être en vacances par exemple et dans un endroit que vous ne connaissez pas très bien vous aurez peut-être un peu de mal à vous repérer au départ puis finalement je pense que ça finira par beaucoup vous plaire parce que vénus va bientôt vous envoyer des bons aspects je vous souhaite à tous une très très bonne semaine j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine et bonnes vacances à ceux qui peuvent partir je vous souhaite à tous